Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte, merci beaucoup d'ailleurs pour vos retours sur la dernière vidéo sur Midnight Sins, ça vous a beaucoup plu et moi aussi donc ça tombe bien, aujourd'hui on parle de Nikra, Nikra c'est un jeu à accès anticipé qui est donc une démo avec une sortie prévue en 2018, c'est un plateformer qui a été kickstarté et greenlighté, donc pour ceux qui ne savent pas on va faire un petit récapitulatif, kickstarter est un site de financement participatif qui permet à la communauté du coup de financer le projet d'un indépendant, ça peut être de la musique, là en l'occurrence un jeu, donc le kickstarter a été réussi donc ça c'est très cool et greenlight est un système qui appartenait à Steam puisque celui-ci a disparu, il a été remplacé par un autre système, on verra ce que ça donne, qui permettait à un indépendant de mettre son jeu en accès anticipé sur Steam et la communauté pouvait voter ou non pour son intégration définitive au site de vente. Le jeu dont on parle aujourd'hui, il a été développé par Endesga pour Entertainment Design Gameplay, donc Endesga de son vrai nom 7, en fait est un artiste néo-zélandais, donc il touche à tout, le gars il touche à tout, il fait de la musique, il fait du graphisme, il fait du coup du développement de jeu, bah oui forcément, donc moi je l'ai connu via la musique, allez voir sa page Soundclouds, c'est vraiment cool, il fait de la musique électro un petit peu minimaliste que j'aime vraiment beaucoup, c'est ce qu'on entend d'ailleurs pendant que je parle là, donc là vous allez le voir, le jeu il l'a développé seul, donc ce soit au niveau du codage, de tout, du graphisme, de la musique, donc c'est assez hallucinant, le résultat est propre, c'est le même principe que Midnight Sins dont j'ai parlé la semaine dernière, c'est à dire qu'il y a un seul homme derrière le jeu, on est sur un jeu pixel art, il y en a quand même, il y en a quand même pas, je sais bien, je sais bien que ça divise, en tout cas moi j'aime beaucoup et je pense que vous allez tomber sous le charme. J'adore la musique, je kiffe, voilà, c'est le genre de musique qui fait, c'est vraiment chouette, le logo du jeu, simple, épuré, j'aime plutôt, ça rappelle certaines choses, mais ça reste original, c'est cool, et là on voit que, voilà, ça joue à la manette, on voit qu'on peut appuyer sur le cul, allons-y, il y en a un style de musique qui change, et c'est cool. On va découvrir vraiment le jeu ensemble, je ne l'ai pas testé avant, c'était le but, j'ai juste vu des images, ça m'a plu, You're live, vous êtes en vie, ou tu es en vie d'ailleurs, parce que le You, You Never Alone, tu n'es jamais seul. Je vais essayer de traduire, ça va être toujours compliqué. Je suis Néa. Ok, je suis un des sept, c'est ultra classe, j'aime beaucoup. You're not omnipotent, tu n'es pas omnipotent, on traduit comme ça, But I have given a... Mais je t'ai donné la vie. Ok. C'est un des sept qui nous a donné la vie. Ça va être ta maison, c'est ça ? It will be your own name... Ah non, non, excusez-moi. It will be your own... Ce sera ton seul nom. Je comprends ça comme ça. Ce sera ton nom. Kiyu. Ok, on a des espèces de symboles sympas, sympas. C'est du japonais, forcément. Ah non, que. Vous savez bon comment on le prononce, je ne sais pas. Ok, garde ton identité secrète. C'est toi. Ouah, c'est blanc d'un coup. Bête les yeux. Ah. Yeah. C'est très joli au niveau du pixel art, j'aime vraiment beaucoup. On n'est pas du tout le même style que Midnight Seals, c'est vraiment un autre délire. Mais ça me fait penser à Fez, là, pour le coup. Je suis en train de tilter. Je ne sais pas si vous connaissez ce platformer qui est vraiment cool aussi, en 3D. Je ne vais pas vous en faire une vidéo si vous ne connaissez pas. Qui suis-je ? Ah oui, c'est la question. Alors, tu es... Kiyu. Oh, sympa les bulles de dialogue. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut faire... Ah, il faut faire... Oh, d'accord. Oh, ma tête. Sympa la petite voix qu'ils lui ont donnée. Donc, K, it's my name. Bah, oui. Ok. Je pense que... It's better figure out where I am before... Ok. Wow. Alors, je traduis peut-être mal, mais je pense qu'il est mieux de savoir où je suis avant de me questionner sur tout. Je ne sais pas, je me comprends tout. Ok, pour le jump, il faut faire... Il faut faire... Ah, d'accord. Ok, on a un petit symbole. Super joli. Je peux aller à gauche ou à droite. Ok. Ok. C'est très, très beau. J'aime beaucoup le style. Oh, c'est une grande porte. Ok. Oh, c'est une grosse porte. Ok. Ok. Il faut trouver de quoi... Comment l'ouvrir. Très bonne question. Oh, le design des arbres. Oh, il y a un truc gravé sur l'arbre. C'est chouette. Puis la terre, avec... Donc, on a une vue de tranche. C'est aussi un peu à terre arrière, les jeux de vue de côté. Et on a... On voit une tranche de... On a sur la tranche de la terre avec des espèces de symboles. Non, c'est super sympa. Ok. Elle a mal à la tête, vraiment. Ok, c'est comme si il y avait quelque chose dans son cerveau. On peut prendre ça ? Il y a une pioche, là. Ah, je peux rentrer. Ok. Bon, allons-y. Oh, jeu de lumière sympathique. C'est un peu sombre, ici. Tout à fait. Euh... Je comprends pas. Je pense qu'il faut allumer. Ok, on a une espèce de lueur autour de nous, donc on voit. Ça nous permet de voir. Ok, on a un truc là. What the fuck ? Ok, screw. Des vis. On voit le grammage. Ça pèse 40 grammes. D'accord ? On peut les prendre. Mais, go, s'il te plaît, j'enregistre une vidéo. Laisse-moi tranquille. On a un stabiliseur qui coûte 0, bah, prenons-le. Et, euh, old shit, quelques... Je comprends ça comme quelques... 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 Quelques trucs à jeter. Quelques garbage, hein. Je sais pas si je me trompe pas. Des bouts de papier. Je sais pas. Ok. Bon, je vais pas aller par là. Ok. Ok, il y a une partie vraiment loot, hein. On va choper des processeurs. Alors, pour l'instant, malheureusement, on va pas trop s'en servir. Puisque... Puisque c'est une démo, donc... Donc, ah, il y a... Je peux pas prendre ça ? Ah, dommage, j'ai une lampe. Donc, on va pas aller très loin, je pense. Très intéressant, en tout cas. Le système. Ok, mais c'est vrai que ça brille. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok, je comprends pas tout. Mes yeux ont du mal à regarder cette chose longtemps. Ok, je comprends pas la dernière phrase. Ok, ça fait du bruit aussi. D'accord. A savoir que le... C'est assez intéressant, là, le gameplay, vraiment. Du joystick, vraiment, faire le joystick haut pour ouvrir, joystick bas pour fermer. C'est assez étonnant. On s'habitue, mais c'est étonnant. Ok. Oh ! Ok, c'est très joli ! Quand on prend les dégâts, c'est très beau. Alors, c'est un peu triste. Est-ce que je peux... Je pourrais peut-être passer ? Non, non, ok, ok. J'ai vu un... Ok, ok. Il y a un sac derrière. Ok. Tout est rouge et sombre. Et elle a l'impression que quelque chose la regarde. Ah, ma tête... Oh, ça fait très 2001, ça. Mais là, on dit, c'est de l'espace. Ah, ça va peut-être mettre les... Parce que le rond rouge devant moi. Ok. Et ça... Oh, c'est beau. Ah, sans plaisanter, c'est beau. Là, c'est locked. Ok. Ok, je... Quoi ? Je... Je peux te débloquer ? Quoi ? Ok. Ok, alors ça... Attendez. On peut... On tourne, en fait. C'est moi qui dirige le... Et elle me dit que ça fait des sons différents. Ok. Effectivement, le dernier faisait un son. Et comment je fais après ? Faut pas aller trop loin. Yes ! Vous avez vu ça ? En fait, oui. Bon, je sais pas comment on peut vous expliquer, mais il faut pas aller trop loin. En fait, dès que ça fait un son différent, on arrête. Ça revient. Ok. Ça se passe en trois étapes. Et là, on peut allumer une nouvelle salle. D'accord, on a deux rondes. Et que quoi ? Oh, c'est chouette. Vous imaginez que le mec a fait ça tout seul ? C'est chouette, vraiment. La direction artistique est propre, quoi. Ok, je comprends pas tout, mais c'est pas grave. What the... Qui es-tu ? Ok, il faut l'appeler PTA. Ok, PTA, right ? Ok. Qui suis-je ? Tu es sur une planète abandonnée que... Mais ces questions ne sont pas importantes. Cette question n'est pas importante. Ok, bon. Pas important ! Mais je suis... Je n'ai aucune idée de qui je suis. C'est vrai que ça va être très perturbant. Tu dois rester calme. Toutes les questions auront une réponse en temps voulu. D'accord. D'où je viens ? Qu'est-ce que je fais ? Tu dois ouvrir ce conteneur. Bah, ce conteneur, oui, ça marche. Ce conteneur, en anglais, c'est pas un conteneur, à proprement pas. Parce que dans un conteneur, chez nous, c'est des espèces d'énormes trucs sur les ports. Mais c'est cette caisse, on va dire. Ok. Ok, qu'est-ce que ce truc ? Worm, c'est chaud, je crois. C'est vraiment chaud. C'est l'Ainox. Donc A-N-O-X, ok. C'est un ancien artefact. Mais qu'est-ce que ça fait ? Il est capable d'atomiser les objets qui ont un émiore bleu. Qui ont un crustal intérieur, un blue nimmer. Ok. Je sais pas ce que c'est. But there are beings that were in the planet full of... Ok. J'ai pas tout compris, mais on va activer quelque chose sur la planète. Quoi ? Il y en a d'autres différents comme... Attends. Why is that ? Where am I in the difference ? Attendez, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes comme nous. Tu poses un tas de questions, jeune homme de Q. All you need to know, tout ce que tu veux savoir maintenant, aujourd'hui, c'est que tu es capable de faire ça. Pas comme le scientifique Maldizian qui a travaillé là-dessus. Qui a travaillé ici, voilà. Ok, j'ai des choix de dialogue. Pourquoi je devrais-je te croire ? C'est bien ça, c'est bien ça. Ok, tu dois me croire. Ok, j'ai pas trop compris. Je comprends pas tout, je suis désolé, mais c'est très dur pour moi. Il y a beaucoup de dialogue en anglais. Moi, je suis pas un expert en anglais. Mais on va passer, on va essayer de passer. Puis on va comprendre. On va réussir à comprendre. Puis c'est une démo, encore une fois. Ça se trouve, ce sera traduit quand le jeu sortira en définitif. On ne sait jamais. Ok, suit ton instinct. Ok, bon. On a compris qu'il y en avait une boîte bleue qui pétait des trucs où il y avait du bleu dedans. Et moi, j'ai une boîte pouette. Ok. What ? Oh, sympa les... C'est sympa, ça. Chapitre 1, les origines. Ok. Je peux aller par là ? Ouais, mais non, mais ça semble bête d'aller par là parce que j'ai pas du tout fait la gauche. Oh, je vais aller par là. On va ouvrir ça. Non, c'est de l'essence. On ne peut rien faire. Ok. Ah, c'est chiant. Oui, on va prendre ça. On va prendre tout. De toute façon. Oh, c'est trop bizarre. Comment il faut... Ok. Oh, c'est chaud. C'est chaud. On va... Ah, je ne sais pas. Si, si, on va y aller. Oh, put... Oh, vache. Mais c'est chaud. C'est très chaud. C'est très, très chaud. Stabiliseur fixe le damage. Oh, ok. Il nous explique que les stabilisaires peuvent... Bah, nous soignent, en fait. Et c'est très intéressant parce que... Parce qu'on se rend compte que c'est un peu la merde. Ok. Et je vais trouver l'aventure tout seul. C'est Y. Ok. Parts. Médecine. K. Et M. Ok. Médecine. Stabiliseur. Use. Ah, il faut rester. Sympa. Bon, on utilise les deux, hein. Et on fait précédent, comme ça. Comment je pars ? Ok, comme ça. Ah, c'est intéressant. Mais c'est chaud. Ah non, ok. Oh, j'ai réussi à l'ouvrir. Oh, oh. Eh, je suis loué, quoi ? Dites. Eh, j'ai rushé et tout. Oh. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, c'est marrant. Ih. Ih. Jardot. Jardot. Sometimes, things just don't work out. I still leave you as a friend. Ok. Parfois, choses ne marquent pas toujours. Mais je te garderai en ami. Euh. Je continue à t'aimer et... Comme un ami. Je... Ok. Ok. Je... Qu'est-ce que je fais ? Ok. Ok. Oh, c'était très bizarre. C'était très bizarre, cette histoire. Je n'arrivais pas à sortir. Bon. Oui, 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 oui. Oui, je veux ça. Des screws. Je ne sais pas à quoi ça sert encore, les vices. Mais je veux absolument de la vie. Car j'ai tout perdu. Et je ne sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. Bon. En même temps, une démo, c'est toujours assez compliqué. De comprendre un peu ce qui est... Oh, putain. J'aurais peut-être dû aller dans la porte à droite. Là, ça, ça, ça me stresse de ne pas avoir fait la porte. Excusez-moi. J'ai un peu trop anticipé. Hop là. Ok, ok. Donc là, c'est locked. Ça, on aime bien. Moi, j'aime bien. Hop, il a fait un son. Je relâche. Hop. Voilà. Et ça... Je ne sais pas si vous comprenez. J'espère. J'espère que je suis assez explicite. Ok, de la bauxite. Ça pèse 1290 grammes. Et de la bauxite, maintenant, qui pèse 60 grammes. La 430 grammes. Ok, ça... En fait, de la RAM, ok. Il y a des... Le même matériau, mais qui ne pèse pas toujours le même poids. Et je suppose, dans les ports... Ports. La droite. Ok. Tu as utilisé les flèches, plutôt. On a le poids. Est-ce que le... Le... Je ne sais pas si c'est ma manette qui marche mal. On a changé de câble. On va voir si ça marche mieux. En tout cas, bon, écoutez. Petite aléa du direct. Alors, c'est très joli, en tout cas, cette bibliothèque. J'aime beaucoup l'esthétique. C'est vraiment chouette. Pour l'instant, on peut avancer tranquillou. Ok. Alors, on part là d'abord. Oh, un tableau. Je ne peux pas voir le tableau ? Non. Ok. Je ne peux pas voir le tableau. Alors, si vous me demandez pourquoi j'ai perdu un tout petit peu de vie, parce que j'ai sauté, en rebrochant la manette, j'ai sauté sur un petit truc rouge, comme vous voyez là. Et du coup, bah... Ça n'a pas marché. On va très bien. Ah, un peu d'extérieur, ça fait plaisir. Ok. Très, très joli, vraiment. J'apprécie vraiment le travail fourni. Ok. Alors, ça semble un petit peu précaire, peut-être. Délabré, peut-être. Premier, sans, fin, seul. Je ne comprends pas. Locked. Ok. Donc, si vous n'avez pas bien compris, je tourne mon joystick vers la droite, je reste appuyé sur la droite jusqu'à ce que le son change. Il a changé, je la relâche. Ça m'a rempli un petit rond. Ok, c'était le dernier. C'était le premier. Voilà. Vous avez compris, je pense. On prend les vis, on prend la box-it. C'est parfait. Ok. Bon, par là, clairement, c'est un peu chaud de faire le saut. Ça me semble faisable. Peut-être par là, justement. Ok, j'ai fait de la merde, mais ce n'est pas grave. Ok, on a un changement de plan. Sympa. Je veux dire, ce n'est pas un scrolling, quoi. Vraiment, on a des moments où on sort du plan. Ok, alors ça, il faut l'activer, ça. Alors, je n'ai pas encore compris pourquoi, mais tout à l'heure, je l'avais activé. C'était en orange. Pour ça, on voit qu'il y a un câble électrique, des ronds qui montent là-bas. Donc, ça, c'est sympa. On a un suivi des câbles. Il faut un peu penser à Portal. Ok, là, il faut que je me dépêche. Ok, très bien. Ok. Ah, on peut sauter et faire haut en même temps. Ok, cool. Ok, on prend tout, on prend tout, on prend tout. On ne sait pas à quoi ça sert. On prend tout. La folie de la collection, des collectionneurs. Ça va tomber, ça. C'était sûr, hé. C'est étonnant. C'est étonnant. De toute façon, le truc, c'est que je ne peux pas monter là. Bon, donc, il va falloir passer. Ici. Saloperie de... Mais, what ? Soit... Et on va foncer... Ok. Fin, ouais. Ok. Il ne fallait vraiment pas attendre. Certaines plateformes sont faciles à descendre. Ok, alors, attendez. Ok, je peux faire bas pour descendre. C'est vachement pratique, ça. Je ne serais pas fait chier dans le truc. Il fallait aller gauche-droite, là. Ok. Là, on va rematérialiser le cube. Parfait. Ça allume je ne sais quoi. Une porte, d'accord, déjà. Ok, attendez. Là, il y a un chariot, le sac, ou ce truc. Est-ce que c'est juste du décor ? Telle est la question. C'est toujours le problème. Des fois, dans le pixel art, c'est qu'on ne repère pas. Et... Ok. Ok. Checkpoint, peut-être. Alors, je vous avoue que là, par exemple, je... Va-t'en. Ah oui, on voit le poids de son sac à gauche. Vous voyez, tout le sac est en orange. On a du bleu en bas. Donc, je suppose que c'est la partie utilisée. Ah, je... Attendez, je crois savoir. Non, non. Ah. Ah bah si. Ah bah, clairement que si. Clairement que si, il faut le mettre. Mais alors. Moi, la question, c'est comment après, je vais activer là-haut. L'électricité. Parce que l'électricité vient d'ici. Bon, on verra sûrement ça plus tard. On va avancer. Tout à fait. C'est ça. Ok, on en a un autre. Une espèce de ferrache. Ah, c'est un aimant. C'est pas un aimant. Il est rouge un peu au bout. Je ne sais pas, mais ça ressemble à un aimant. Platformer classique, mais c'est toujours aussi sympa. Ah, oh. Oh my god. What the... Qu'est-ce que... D'où ça vient ? Bonne question. Ça, c'est téléporté, on dirait. Ça semble vraiment très loin. By taxing. Mais je crois avoir vu des gens venir de là-bas. Wow. C'est ultra classe. Il est beau, le design du vaisseau. J'aime beaucoup. Oh, ok. Des fanions. Ok, il faut que j'aille là-bas. Chaud quand même. Ok, personne autorisé. Accès autorisé. Seulement Ceux qui ont Léo Units. Ok. Tais-toi. Effectivement, je n'ai pas Léo Units. On le sent bien. Et par là, on a des lampes. Elle est là-haut aussi. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas où faut aller. Ah, excusez-moi. Elle me rate. Ah bah, ça se trouve... Ok. Ça venait de la gauche de toute façon. Donc ça revient en même. A mon avis. Oh, c'est joli ça. Mais non, arrête de faire inventaire. Enfin, ça râne. C'est pénible ça. Automatique. Soit. 163. Vous voyez, je l'ai vite fait. Mais c'est 163. Donc là, il y a un code à faire. Ok. Il semble que j'ai besoin d'une séquence spécifique. Tout à fait. Et comme j'ai une mémoire horrible vu que je viens de lire un dialogue, 163, c'est ça. C'est horrible. Ok. Oh, c'est chaud. Attendez. 1. Je peux rien faire. Oh my god, c'est chaud. Ok. Re, j'ai réussi. Je... Je sais pas. J'ai réussi. C'était vraiment la galère pour le coup. Mais en fait, s'il y avait une logique, en fait, il fallait décaler de 1 à chaque fois et remettre. Bon, c'était un petit peu complexe. Mais ça, c'est fait. Petite réflexion de 5 minutes, comme d'habitude. Comme dans Midnight Scene, il y a un petit délire qui coule. Il y a une petite zénine comme ça que je trouve... Ok, ça me fait peur. Excusez-moi. Que je trouve pas évident. Donc là, si j'ouvre... Ok, ça fait peur. J'avais l'impression que les bêtes allaient se libérer parce que le mur, elle semblait pas vraiment solide. Ok, un fil de cuivre. Il pèse extrêmement lourd. Et comme on peut le constater, voilà, le sac se remplit. C'est bien ça. C'est la seule chose qui marche. Oh, ça semble utile. Ah ben, avant d'où on veut, une hache. La télérobe. R2, RT, la télérobe. Wow. Wow, ça déboîte. Mais c'est trop bien. Mais je peux tout péter. Wow. Donc je peux libérer les monstres. En tout cas, pas faire. Ok, ça me fait clairement mal. Donc non, on va arrêter ça tout de suite. On va se soigner. Ching. Ching. C'est bon, on est soigné. Alors. On va avancer. On peut aller là-haut. Oh non, c'est bon, on avance. On avance. Oh, excusez-moi. J'ai un problème avec la touche Y. Ils ne me trouveront jamais. Je ne sais pas, je sens qu'on va te trouver. À force d'être sur tes traces, ça me semble un peu compromis pour ta cachette. Cher personnage. Un checkpoint, ok. Oh la vache, tout ce qu'il y a là-dedans. Et c'est un truc de ouf, comment... Est-ce qu'il y a une partie craft, je ne sais pas. Ou alors tout ça, ça se revend à quelqu'un après. Oh, et toi ? C'est un truc de ouf, mais toi ? C'est un truc de ouf, mais toi ? Mère de Nea, tu cours vite. J'ai drop my caffeine pop springing after you. Ok, je n'ai pas trop compris. Ça a l'air d'être une blague et l'humour. Quand c'est dans mes langues étrangères, c'est compliqué. Euh, je te connais ? Non. Meet me at the ball des mots. Tu rencontres-moi au ball des mots. C'est la route. Eh, d'où viens-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Euh, je pense que Pta... Je pense que Pta m'a dit que j'étais... Je ne comprends rien. Ah, Pta lui a dit qu'elle était seule sur la planète. D'accord, j'ai compris de l'inverse tout à l'heure. Qu'est-ce que le ball des mots ? C'est une très bonne question. Peut-être que c'est ça, le ball des mots ? Un bâtiment ? Non. Allumons ça pour voir. Ok, je ne comprends toujours pas ce que c'est que ça. C'est une lumière ou... Jarlow, please, love is too... Ah, Jarlow, s'il te plaît, l'amour est trop douloureux pour moi. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jarlow qui veut absolument que la personne l'aime. La personne qui a essayé le message a dit non, je t'aime en tant qu'amie. C'est chaud de bouf, mais c'est un double malade. Ah, c'est stylé par contre, les combats, la manette et tout, c'est vraiment sympa. La petite liste de courses, c'est drôle ça. Les sucres, oeufs et farine. Ok, il y en a un là. Il y en a un, mon gars, t'es dans la farine. C'est chaud qu'ils volent, en fait, à travers les plateformes. Je prends cher. Ah, c'est pas évident. Ok, NPL, please, stop telling people that you can... NPL, s'il te plaît, arrête de dire aux gens que ton dieu n'est pas réel. Oui, je viens de le lire. Merci. Oh, ok. Ça, c'est facile, le crochetage, je trouve. Alors, peut-être que ça va s'empirer, entre guillemets, ça va rajouter de la difficulté. Mais attends, mais à quoi ça sert que j'aime les lampes ? Clairement, rien. Pour l'esthétique, peut-être ? Pour le jeu, plus tard ? Peut-être qu'il y aura une dimension... La nuit, euh... Oh, ok, tout est verrouillé ici. La nuit, peut-être que les lampes sont importantes. Là, je pense que je pense 3 Tera, rien. Parce que ça me le rappelle vraiment, pour le coup. Quoi ? C'est bon ? J'ai fait de la merde ? Ok. J'aime beaucoup, en tout cas. Le design du Canada me plaît beaucoup, aussi. Oh, la vache ! Et là, on a un nouveau truc, c'est le Stabilize X. Pardon. Et encore de la vie, ça, ça fait plaisir. Je t'aime. Ah ! Finalement, il l'aime. Ok. Et est-ce qu'on serait presque au bord de la démo ? Bon, on se retrouve ici. J'ai pas trouvé d'autres issues, apparemment. J'ai checké un petit peu aux alentours. J'ai pas trouvé d'autres endroits où aller. Donc, je suppose que la démo s'arrête sur ce I love you. C'est plutôt mignon, je trouve. En tout cas, jeu très sympathique. Une belle petite démo, assez courte. Alors, par contre, elle prenait vraiment beaucoup de choses. On a une histoire qui a l'air vraiment chouette, le vaisseau qui arrive, la personne qui nous indique qu'il faut aller à un endroit, la retrouver, qu'il y aurait d'autres gens. Ça, c'est... Ça semble assez cool. Il y a des mécaniques de gameplay très intéressantes. Le fait aussi que le sac se remplisse, qu'il y a un poids limité, ça, c'est toujours intéressant dans les jeux. Moi, j'aime bien. Ça rajoute un petit côté, est-ce que je laisse ça par terre, est-ce que je prends ça pour remplacer ça. J'aime beaucoup ça. En tout cas, le jeu me donne envie. Je vais checker avec attention sa prochaine sortie, je l'espère, en 2018, assez tôt. Mais bon, je sais que le développeur travaille tout seul, donc c'est très compliqué. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Je suppose, encore une fois, que la démo s'arrête là. Je n'en suis vraiment pas sûr. Mais bon, de toute façon, on a exploré le jeu ensemble. On a vu de quoi il était capable. J'ai vraiment hâte de pouvoir jouer à la version définitive. En tout cas, j'espère que cette démo vous a plu, que le jeu vous donne envie. C'est le but, en fait, de ces découvertes. C'est vraiment de vous dire, il y a un jeu intéressant. Regardez, on fait le début ensemble. Allez-y, achetez-le ou découvrez-le. C'est plutôt cool. La démo est gratuite, vous pouvez vous la procurer pour voir du coup si la démo continue un peu plus, si j'ai loupé des trucs. Vous pouvez aussi donner de l'argent, les proposer gratuitement ou vous donner la somme que vous voulez. C'est plutôt intéressant, j'aime bien ce principe. On se retrouve pour une prochaine découverte vendredi prochain. Sinon demain, bien sûr, pour une ouverture. Et dimanche pour la nouvelle formule, vite grenier. Et oui, ça y est, c'est dimanche, c'est la nouvelle formule. J'espère qu'elle vous plaira. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et de vous abonner, ça nous soutient énormément, ça nous fait plaisir. Et j'attends dans les commentaires vos retours sur ce jeu. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada